Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Quakpa et même à Parakou, l'Université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette, République du Bénin, les personnes handicapées sont sacrées. De fortes sanctions prévues contre ceux qui vont violer les droits des personnes handicapées. Intégralité du décret portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce 4 juillet, administration décentralisée, la mairie de Copargo bloquée, le maintien de Ignace Ouorou, seule cause de la situation. Après les conseillers du parti politique bloc républicain, la coordination Foscori pour un Bénin émergent FCBE de la 14e circonscription électorale dénoncent Joseph Diogbenou et Aboulaye Biotiané. Les détails sur cette actualité à la page 5. Affaire 780 kg de drogue au Bénin, les révélations du gardien du Libanais Jean Hazard sont retranscrites à la page 7. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur à travers un titre vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information, quant à lui, titre ce matin en manchette, menace des ravageurs en Afrique de l'Ouest. À Cotonou, les pays affûtent leurs armes. Les détails sur ces assises à la page 13. Mesures gouvernementales pour l'inclusion sociale, les personnes vulnérables de Natitingou s'en réjouissent. L'article à retrouver à la page 11. À l'oreille droite, enseignement supérieur, quatre réformes majeures menées. Les détails sur les dites réformes en page 3. Fraternité ce matin en manchette avec la photo du président sénégalais, titre présidentiel de 2024 au Sénégal. Macky Sall déjoue les pronostics. Ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à vie et analyse de quelques personnalités à retrouver aux pages 3 et 4. Le quotidien, le matinal en manchette ce matin. Illusion autour du fonctionnement de la criette, la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Mario Mettonou parle. Lire son interview accordée aux pages 4 et 5. Le journal fait savoir que mise en place en 2018, la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette est totalement indépendante. Elle n'est pas une machine de traque et de persécution des opposants de l'actuel chef d'État, Patrice Talon, comme on l'entend de la bouche des adversaires du pouvoir. Des détails sur la dite interview exclusive accordée à Bip Radio est à retrouver, comme je l'ai dit tantôt, aux pages 4 et 5. Nous passons à présent au quotidien matin libre. Cybercriminalité au Bénin. Un crime toléré et accepté dans la société. Origines et implications d'un fléau moderne. Des détails sur le dossier que nous propose la rédaction du matin libre, aux pages 6 et 7. Cabinet du président de la cour constitutionnelle, Dorothée Sosa, échange avec le préfet du plateau. Le point est à retrouver à la page 2. Projet sport au féminin. Bilan de la première édition, phase 2 au menu. Des détails à la page 4. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette. Zoom sur la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette et ses jugements. Les clarifications du procureur spécial Mario Mettenu qui mettent en confiance le peuple. Le journal écrit en manchette que la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette n'a aucune affinité avec le pouvoir exécutif ou avec les autres pouvoirs. Elle assume en toute équité sa mission sans parti pris. C'est ce qu'il convient de retenir des propos du procureur spécial près la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Mario Mettenu au cours d'un entretien sur BIPFM ce lundi 3 juillet 2023 à l'issue de la session criminelle. En effet, au cours de l'entretien, le procureur spécial a précisé que la criette est une juridiction neutre et impartiale dans ses jugements. Toujours à la une de le Béninois libéré de ce matin, refus de sanctions contre les promoteurs des stations-services épinglées, Sadia Assouman-Cafouille, on peut maintenant acheter bien moins du litre au prix du litre en toute impunité. Les détails sur les inquiétudes du confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le pays émergent, titre ce matin en manchette, promesse du chef de l'État lors de sa tournée de rédition de comptes dans les communes en 2020. Khouyogwe toujours orpheline. L'histoire risque de donner raison au maire Syriac Domingo. Pas de ministre. La réhabilitation du centre de santé de Cé toujours attendue. Les femmes continuent de souffrir. Quid de l'implantation d'une industrie d'exploitation et de commercialisation des pierres ornementales de Khouyogwe. Des détails sur les inquiétudes du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le Grand Regard, titre ce matin en manchette, scandale financier sous la rupture. Patrice Talon face au syndrome de fin de régime, s'interroge le confrère. Le journal écrit en manchette avec pour illustration la photo du président de la République. Le régime de la rupture égrène ces dernières années après un premier mandat marqué par de grandes réformes visant à inculquer l'esprit d'une gestion saine des finances publiques aux agents publics. Mais de plus en plus des cas de malversations financières sont signalés, même au niveau des sociétés d'État confiées à des expatriés. Ainsi, le chef d'État Patrice Talon semble progressivement faire face au syndrome qui caractérise toute fin de mandat au Bénin. Ce qui pourrait donner un goût un peu agréable à la fin du régime qui, à son début, avait suscité assez d'espoir. Retrouvez les analyses du journal à la page 2 de sa parution de ce matin. Traque contre la cybercriminalité. Les chiffres grimpent au fur et à mesure. Le quotidien ActuExpress titre ce matin à sa une absence criarde de débats féconds d'idées porteuses de développement. Joël Frédéric Aïvo, Éric Yamadougou, des voix qui manquent à l'appel. Empêtrés dans des crises internes d'existence et ou de maturation, sclérosés et en panne d'imagination fertile, les acteurs politiques, toutes tendances confondues, brillent royalement par un silence assourdissant, estime le confrère. Halte à la vague déhontée, troisième mandature sous les tropiques. Abdication de Macky Sall face à la pression populaire. Tapis rouge à Macky Sall, seule la lutte du mouvement populaire paye. Le peuple souverain sénégalais est en digne, respectable et honorable précurseur de la démocratie libérale à l'africaine. Sous le charme du monde libre et civilisé, retrouvez les motivations de ce titre du confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'enquêteur, pour finir ce matin, supposé soutien pour la candidature de Romial de Wadaï pour la présidentielle de 2026. Intox, Wadaï n'est associé à aucune agitation. Vous avez un teaser qui est mis à la une pour illustrer le titre. L'article est à retrouver à la page 3. Bénin politique, Corogone l'incompris, nous apprend l'enquêteur ce matin, retrouver son argumentaire dans les colonnes de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre nous disponibles sur le site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information.